C'est une histoire de gemellité. Je me suis vraiment intéressée aux histoires de jumeaux. C'est un thème qui m'a toujours intriguée. Il y a beaucoup de mystères autour des jumeaux, sur leur compréhension, sur leur ressenti, leur intuition particulière. Il y avait cette thématique qui m'intéressait particulièrement. Et puis, c'est une histoire qui est sur fond d'histoires de l'immigration entre les années 60 et les années 80 en France. Il y a beaucoup de livres qui se passent en Algérie. Il y a beaucoup de littérature sur l'Algérie. Mais cette période des années 60-80, elle est peu racontée. C'est vraiment la période avant tous les films comme La haine, Vincent Cassel, La banlieue qu'on connaît, et l'imaginaire un peu collectif qu'on a autour de La banlieue. C'est la période qui précède tout ça et qui est une période où on passe d'une espèce d'utopie avec les cités HLM qui sont à ce moment-là toutes neuves, avec du mobilier propre, etc. Et comment tout ça se dégrade au fur et à mesure, comment les populations aussi évoluent, à travers l'histoire de ces deux frères qui vivent dans des situations différentes, dans des milieux différents. Je ne vais pas raconter toute l'histoire en détail. Mais l'idée, c'était vraiment de garder une trame romanesque avec l'histoire de ces deux frères qu'on suit de leur enfance à la fin de leur adolescence sur un fond un peu historique, même si ce n'est pas un roman historique, où je vais raconter notamment l'épisode de ce qui s'est passé dans les années 80 en Bourlieu qui est très peu connu, qui est l'épidémie de sida. Le roman peut paraître un peu noir sur cet aspect-là, mais en fait pas du tout, puisque je voulais vraiment terminer aussi par une note d'espoir. Les enfants de l'histoire ont tous des itinéraires différents, ont des parcours différents. Certains réussissent, même si ce n'est pas la majorité, c'est quasiment un sur deux. Et j'explique aussi pourquoi, à travers le roman et à travers la trame romanesque qui me permet de rentrer vraiment dans la psychologie des personnages, dans les histoires intimes aussi de ces deux frères, mais aussi de leurs sœurs, de leurs amis. Ce qui était une cité HLM dans les années 60, c'était vraiment un mélange de population, une diversité sociale, une diversité de religion. Et donc, c'est vraiment cette période dont on ne parle pas, mais qui est vraiment essentielle aujourd'hui pour comprendre aussi toutes les thématiques qu'on entend toujours autour des banlieues. C'est un roman qui m'a été inspirée par des faits à la fois réels, des témoignages de gens de ma famille, d'amis de ma famille, des choses que j'entends parfois depuis l'enfance, et de recherches aussi. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des livres, j'ai vu des documentaires et je me suis rendue compte précisément en lisant des livres et en regardant des documentaires qu'il y avait assez peu de choses sur les témoignages que moi j'avais entendus. Et puis après, c'est vraiment une reconstruction aussi. C'est ce qui est le plus intéressant dans le travail d'écriture, c'est de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, il y a plein de choses dans la psychologie des personnages qu'il va falloir deviner. Et finalement, en se mettant à leur place, c'est fou comme on trouve plein de choses qui sont vraies. Même parfois, je vérifiais des choses après et je me rendais compte que je les avais inventées, mais que ça avait vraiment existé, parce qu'on est immergé dans le récit. Et vraiment, je pense que le cerveau a cette faculté à la fois d'aller chercher dans l'inconscient, d'aller chercher dans des souvenirs qu'on avait oubliés et d'en reconstituer d'autres. Et donc, c'est un peu la particularité de ce roman, c'est que ça a été un travail de mémoire un peu dans tous les sens du terme. C'était un travail de mémoire, parce que c'était sur la mémoire un peu historique, mais c'est aussi un travail sur ma mémoire personnelle et sur une mémoire imaginaire presque qui m'a permis de faire connaissance avec mes personnages, de me les approprier, de vivre un peu en eux, de vivre leurs émotions et de comprendre les choix qu'ils avaient pu faire. Et je pense que même moi, ça m'a changé. Des choses que je ne comprenais pas dans l'immigration en France, je ne comprenais pas pourquoi les Algériens, par exemple, étaient venus spécifiquement en France. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris en cherchant. J'ai compris qu'en fait, c'était aussi des gens qu'on était allés chercher en Algérie, parce que c'était une main d'œuvre qui était robuste, qui n'était pas chère, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, et que même dans mes amis, que mes amis ignorent souvent. Et donc, me mettre à leur place, ça me permet aussi de mieux comprendre aujourd'hui plein de situations. Donc, ça a été vraiment un travail un peu d'aller-retour entre mes questionnements actuels et une histoire un peu familiale et mon temps de mon imagination. Donc, un attachement avec les personnages et une histoire un peu plus globale autour.